Je rappelle que l'alimentation apporte des folates sous forme de polyglutamates. Ces polyglutamates doivent être hydrolysées en monoglutamates grâce à des conjugases. La première, elle est d'origine pancréatique, c'est la gamma-glutamyl-hydrolyse. Et la deuxième, c'est une conjugase liée à la bordure en brosse du geogénome qu'on appelle la glutamate calboxy-piptidase 4. Après cette transformation en monoglutamate, l'absorption des folates se fait au niveau du geogénome. Et cette absorption dépend de deux mécanismes. Le premier, les actifs saturables, il dépend du pH acide du milieu. Le deuxième mécanisme est une diffusion passive, lorsque la concentration en acide folique est supérieure à 10 micromates. Après avoir été absorbés par les cellules geogénales, les monoglutamates, qui sont des dihydrofolates, vont subir une réduction grâce à la dihydrofolate réductase, aboutissant à la formation des tétrahydrofolates. Ces tétrahydrofolates vont subir soit une mutilation, donnant naissance à la 5-muthyl-tétrahydrofolate, ou une formulation, donnant naissance à la 5-formule-tétrahydrofolate. Cette 5-formule-tétrahydrofolate est la forme de l'acide folinique, alors que la 5-muthyl-tétrahydrofolate est la forme plasmatique sanguine des folates. Dans le plasma, la 5-muthyl-tétrahydrofolate est capable de se fixer à deux protéines bien distinctes. La première, c'est l'albumine, qui est une protéine de faible affinité aux folates. Alors que les folates binding proteins sont des protéines d'affinité élevées aux folates. Et cette folate binding protein est capable de se lier à la membrane cytoplasmique des différents tissus, comme le tissu hématopoïtique par exemple, et elle est soluble dans différents fluides, tels que le plasma, le lait, le lycée, le céphaloracilien, etc. Les folates sont alors assimilés au foie, puis redistribués au tissu périphérique sous forme de 5-muthyl-tétrahydrofolate monoglutamate, ou encore recyclés en suivant le cycle empérohépatique. Au niveau des cellules utilisatrices telles que les érythroblastes, les monoglutamates peuvent pénétrer à l'intérieur des cellules grâce à des récepteurs membranaires, tels que les protéines transporteurs des folates réduits, qu'on appelle en anglais le reduced folate carrier, et le récepteur des folates, folate receptor. Ces deux récepteurs vont permettre la pénétration des folates à l'intérieur des cytoplasmes grâce à un mécanisme d'endocytose. Une fois à l'intérieur de la cellule, les 5-muthyl-tétrahydrofolate vont subir une démuthylation, entraînant la formation de la tétrahydrofolate. Puis les tétrahydrofolates vont subir une polyglutamination grâce à la polyglutamate synthétase.